bonjour à toutes et à tous c'est flèche aujourd'hui on se retrouve pour la 13e étape entre muret et rhodes une étape de plaine légèrement vallonnée quoi il ya des sprinters peuvent s'imposer on a vu la forme des coureurs tout ça ça a l'air de plutôt bien allé pour valverde et quintana tout ça c'est valverde elle favorise l'équipe on va prendre quintana j'ai le café j'ai le j'ai le café j'ai le café j'ai le café j'ai le café j'ai le citron parce que des fois c'est dur des fois c'est dur en fin d'étape donc voilà on va se retrouver tout de suite en fin d'étape et voilà on se retrouve avec valverde dans le final donc je pense que les gels que j'ai pris ne servira rien mais c'est pas grave on va faire ce qu'on peut avec ces petits gels déjà les premiers qu'on se place tranquillement et valverde on est très bien placé avant ce flotton ça se passe plutôt bien pour nous il fait partie et on échappé devant avec valgrine et roi voise vandre rennesburque chimolay et danielos autant vous dire que si jamais ça arrive au sprint je vois bien valgrine personnellement valgrine ou alors vendre rennesburque des chimolay mais en tout cas dans tous les cas ça sera le plus frais voilà on va monter tous ces valgrines qui s'en va avec paul ross et roi chimolay vandre rennesburque c'est cuit et je pense que chimolay vandre rennesburque n'ont pas sur les parcours ballonés voilà on va leur inviter de nous on rasservir rien c'est très bien on a été au moins on a joué la sécurité dans ce final on le sert juste à le replacer et comptador est lâché avec barguil se regarder sur le côté comptador lâché benati boisson hagan barguil mike a ni bali déjà qu'ils étaient loin général mais alors là on va voir un gouffre ou la tension ça s'en va on n'a pas suivi telle martine faut se mettre dans les roues on a un peu de mal on a un peu de mal ça essaye de s'en aller qui s'en ira pas très loin je suis là de toute façon je suis pas très loin et ça dame martin qui va combler avec roma bardez essaye d'aller combler le truc mais regardez ça c'est qui c'est matthews ou albazini qui veut sprint c'est vining aucun des deux c'est peter vining qui veut sprint et voilà ça y est c'est parti on lance le sprint on devrait bientôt apercevoir la flamme rouge il ne doit pas fléchir il est toujours sur la menace du contre la flamme rouge pour l'échapper elle ne devrait pas résister au peloton on fait l'effort maintenant on fait l'effort maintenant ouais avec valverde aujourd'hui on n'était pas assez fort tout simplement valverde sprint un peu mieux que galopin victoire de guérin devant rodriguez et michael matthews le temps que d'offset arrive on va se retrouver tout de suite après voilà on se retrouve donc guérin vainqueur devant rodriguez et matthews voilà l'aurica greenage était très forte katochki valverde galopin était moins fort c'est pour ça que j'ai passé au sprint ça me fait des points pour le maillot vert montagne c'est roi qui a pris des points avec valgreen tout ça quintana fait 17e tout le monde est dans le même temps est ce que compta d'or ouais finalement c'était pas trop grave tout le monde arrive quasiment dans le même temps il n'y a que les tout derniers comme dao 7 voilà 4 minutes pour mallory clemens 5 bookman 7 dao 7 pardon c'est dao 7 donc voilà au général s'adonne froome devant valverde toujours froum était en très mauvaise forme aujourd'hui maillot pour ça change rien maillot vert valverde regagne des places on est plus qu'à 20 points de cavendish la prochaine étape est une étape de sprint ouais pourquoi pas enfin c'est une étape de bordure surtout il ya beaucoup 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 de bordure dans cette étape maillot blanc ça n'a pas changé là non plus là non plus bon on va partir tout de suite pour la prochaine étape voilà valverde a presque regagné toute son énergie ça sera fait ah non pardon j'ai d'une bêtise je me suis trouvé une étape trop tôt là c'est rhodesmonde donc c'est une étape vallonnée et après c'est une étape de plane de plane de plane de pleine pardon oh c'est dur donc l'étape qui finit par la côte de l'orange à l'avers oh favori bardé martin valverde mais valverde ça dépend surtout de sa petite forme du jour est ce qu'elle va être bonne ou pas on va voir ça tout de suite la forme du jour de valverde s'il vous plaît s'il vous plaît et désolé moi désolé moi oulala ça s'améliore pas excusez moi mais non non voilà quoi bon frome il a intérêt à il va bon à tous les coups frome va avoir une forme verte comme ça aussi hein mais bon déjà rien que ça ça fout le moral donc voilà on va se retrouver tout de suite en fin d'étape avec un valverde de tueur voilà on se retrouve maintenant avec valverde et tony galopin qui attaque et tony galopin qui attaque attaque en tête du peloton je me dresse sur les pédales je laisse passer romain bardet qui a comblé le trou mais sans soucis regardez ça comment on est tranquille il y a même plus d'attaque limite regardez ça grand plateau par contre bardet il est fort à son équipe fait que rouler depuis tout à l'heure ouais non il est pas si fort que ça et bah c'est qui qui va mettre la douille c'est valverde et et ça c'est une vraie douille par contre de la part d'ail rendre au valverde oui on était parti sans le maillot jaune on a 20 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune avec valverde ah j'aurais peut-être pu rester avec les autres parce que les autres vont assez vite finalement je vais voir peut-être qu'ils vont me raccrocher là voilà bon on essaye de récupérer déjà pendant que ce temps je m'échappe à l'avant je m'échappe à l'avant de ce groupe un petit sauvegarde automatique ça fait plaisir de la voir hop et on continue avec aller rendre au valverde et on fait l'effort et on fait l'effort avec valverde pour faire craquer cummings ou uzarski ils sont revenus dans la roue hop on passe le relais romain bardet il va romain bardet a pris le relais sans soucis et là c'est un coup que tente valverde parce qu'il a que 44 secondes de retard au général même si j'ai deux minutes de retard sur le leader de la course qui est Cyril Gauthier alors que bardet attaque dès le pied c'est pas forcément une bonne idée il tente d'y aller aussi mais il me gêne plus qu'autre chose voilà Gauthier il a beau avoir une minute cinquante le deuxième et le troisième le troisième c'est bardet mais surtout le deuxième n'est pas très loin alors que Froome est en perdition plus ou moins toujours une vingtaine de secondes de retard regardez ça valverde la surpuissance aller rendre au valverde tout seul avec bardet Froome est sorti du peloton Froome est sorti du peloton il attaque Chris Froome et c'est bien ce qu'il faut parce que son maille jaune il est en train de le perdre alors qu'on va rattraper pantano à mon avis à toute vitesse les pourcentages les plus durs sont ici et placer une attaque était judicieux de la part d'y rendre au valverde qui lâche Romain Bardet on rattrape déjà jardison pantano il peut rien faire pantano face à la surpuissance de valverde et là par contre ça revient ultra vite pour valverde même si à 3 400 mètres d'équerre avec Gauthier il est là bas Gauthier il est loin à 3 400 mètres plus ou moins mais on essaye on essaye de réduire l'écart pendant ce temps pendant ce temps Froome est à une 29 bon il est loin mais voilà pour essayer de relancer une dernière fois avec Valverde avant le sprint final parce qu'on sait il y a une petite descente là la barre de rouge va remonter un tout petit peu voilà un tout petit peu pas des masses mais ça peut suffire regardez ça il y a une quarantaine de secondes avec les bonifications ou la trajectoire extérieure de Valverde n'était pas forcément la bonne Gauthier s'impose pas des masses de temps devant Valverde Valverde en plus c'est une bonne opération en vue du maillot vert du coup avec cette victoire cette victoire cette deuxième étape et cette deuxième place excusez-moi c'est vraiment très bon là ce que nous a fait Valverde et puis on va encore attendre que Mallory arrive parce que sinon on va attendre 3 ans voilà Mallory vient d'arriver est-ce qu'on a le maillot jaune et la réponse est la réponse est la réponse est oui maillot jaune avec Valverde c'est pas forcément une bonne idée surtout pour Dao7 qui essaie de récupérer de l'énergie et c'est pas grave au moins on fait une bonne opération en vue du maillot jaune puisqu'on le reprend tout simplement c'est pas forcément comme je vais me répéter c'est pas forcément une bonne idée mais c'est quand même plaisant de l'avoir sur nos épaules et ouais on a repris du temps Froome était un peu en forme en plus donc c'est vraiment une très belle étape de la part de Valverde plus qu'une mauvaise que Froome une mauvaise de Froome pardon donc 41 secondes, 47 secondes il y en avait 44 d'écart au général ça veut dire que j'ai 3 secondes d'avance sur Froome c'est un patoche pardon Rodriguez était très fort Mollema aussi Froome avec Gallopin Dan Martin est avec nous il a craqué un peu Charlison Pantano qui finit très loin au maillot à poids on prend 3 points avec Valverde 4 Pantano, 12 Gauthier Gauthier prend des points de sprint il y en a 25 pour Valverde donc on est vraiment très proche au maillot vert donc Valverde 3 secondes devant Froome 4,58 Nibali 5,29 Pardes 5,54 Goznik et le reste c'est très loin et Quintana nous a fait une mauvaise blague en perdant 4 places mais il remontera très vite il ne faut pas s'inquiéter MTS au maillot à poids on revient sur Froome on a plus que 11 points de retard au maillot à poids avec Valverde au maillot vert on a 3 points de retard sur Cavendish bon c'est pas aujourd'hui que ça joue mais en tout cas on se place bien avant la montagne il ne leur reste plus que 2 étapes à 1 splinter bon il y a 100 points pour Cavendish avec toutes les étapes de montagne et l'étape vallonnée qu'on a encore avec l'arrivée à Gap ça peut le faire pour Valverde maillot blanc on n'a rien à dire l'équipe la Movistar je ne sais pas combien de temps on a perdu aujourd'hui parce qu'on a dû en perdre mais Valverde est 4000 euros et bien voilà j'espère que ces 2 étapes vous auront plu et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tour ciao tout le monde à bientôt